Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Entre Nous, avec nous sur ce plateau, Stéphane Péry. Vous êtes membre du Rassemblement National, vous êtes conseiller d'opposition à Cap Avenir et vous êtes tête de la liste Rassemblement pour un changement de cap à Cap Avenir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes élu depuis 2014, vos colistiers Rassemblement National de l'époque ont quitté le Rassemblement National, vous êtes seul maintenant. Est-ce que cela vous donne une motivation supplémentaire pour vous lancer dans cette campagne ? Qu'est-ce qui vous motive ? Ma motivation c'est que nous avons déjà fait aux Européennes un score de 34,29%, donc c'est pour apporter un soutien à nos électeurs en premier temps. En deuxième temps je suis un taonais, depuis toujours, donc mes parents étaient des ouvriers, ils ont travaillé à la BTT, donc c'est pour ça que je suis un fervent taonais. Voilà pourquoi. Est-ce que la liste qui vous accompagne, l'équipe, est-ce que tous les membres sont adhérents au Rassemblement National ou est-ce que c'est une liste qui est plus large ? Non pas du tout, elle est plus large, je suis même accompagné de gilets jaunes, donc c'était des gens de toute classe sociale, donc d'âge de 21 à plus de 70 ans. Alors ce changement de cap que vous souhaitez, vous souhaitez d'ailleurs mettre l'accent sur la sécurité, c'est un des temps forts de votre campagne ? Oui tout à fait, parce que vous savez qu'actuellement il y a beaucoup de problèmes de cambriolage, surtout dans notre commune, nous en avons eu dernièrement, mardi dernier, sur le secteur du Jolibois par exemple, il y a eu 4 cambriolages. Donc voilà, j'ai eu des rapports quand même de beaucoup de personnes et donc c'est quand même un point important pour notre commune. Alors un point important avec quelles solutions, qu'est-ce que vous souhaiteriez pouvoir mettre en place si vous étiez venu ? Déjà les caméras, il faut éviter de mettre toujours sur le centre-ville, vous avez des endroits de la commune qui sont près de la voie rapide par exemple, qui sont plus sollicités par des voleurs, entre autres. Et nous voulons améliorer aussi la police municipale, accélérer un petit peu pour pouvoir donner, comment dirais-je, pour les sorties nocturnes par exemple. Donc ça veut dire étoffer la police, c'est embauché avec des plages horaires un peu plus long ? Éventuellement oui, tout à fait. Dans votre programme, je veux dire qu'il y a aussi, je veux dire qu'en commun de vos adversaires, je veux dire qu'il est question du nouveau nom, de cette commune nouvelle, Cap Avenir, qui regroupe Tarnon-les-Vosges, Girmont et Ancourt. Alors vous n'êtes pas pour ça non ? Non, pas du tout parce que nous perdons notre identité. Tarnon-les-Vosges, c'est Tarnon-les-Vosges avec son passé. On avait un passé industriel, la Poussac, la BTT, c'est notre image, pour ça changer de nom, non pour moi non. Alors est-ce que, il y a deux éléments dans la question, est-ce que la commune nouvelle pourrait demeurer, et vous proposeriez un changement de nom, ou est-ce qu'il faut revenir aux trois anciennes entités, et que ces trois entités retrouvent leur nom de commune d'origine ? Non, non, on peut rester en commune nouvelle, mais changer de nom. Ça c'est primordial, Cap Avenir, Vosges, c'est un nom de centre commercial. Et ce changement de nom, il se fera à travers un référendum ? Tout à fait, tout à fait, il faut donner la parole aux habitants, c'est ce qui est primordial. Donner la parole aux habitants, ça fera partie aussi d'un de vos axes, si vous êtes élu ? Tout à fait, tout à fait. De quelle manière ça peut se faire ? En réunion publique. En réunion publique. Alors autre projet qui n'a pas que des défenseurs, c'est le projet de parc à thème sur la zone des aviaux, donc là non plus, vous n'êtes pas pour ce projet. Non, non. Vous avez d'autres ? Oui, au niveau touristique par exemple. On a une partie inférieure, partie supérieure, vous avez Vizcaise, vous avez Cheyannette, mais la partie plus éloignée, donc je parle par exemple, ce qu'il faudrait éventuellement, ça serait un emplacement pour camping-car, qui serait intéressant, des hébergements insolites, ou un camping par exemple, si c'est ton genre. Ça serait éventuellement pas si mal que ça par exemple. Ça veut dire que vous voulez un peu donner un peu plus d'accent sur l'attractivité ? Voilà, d'activité. Et donc une activité touristique, il y a déjà ce qui a été développé à côté, et là, ce serait un complément en proposant des hébergements qui seraient un peu différents. Voilà, tout à fait. C'est la partie en harmonie avec la nature, ce secteur est quand même beaucoup plus calme. Alors, autre point sur lequel le Rassemblement national n'est pas très favorable, ce sont tous les regroupements de communes, les communautés de communes, communautés d'agglomérations, Cap Avenir fait partie de la communauté d'agglomérations d'Épinale. La communauté d'agglomérations prend de plus en plus de place et d'importance dans le quotidien de la population. Comment vous voyez les liens entre Cap Avenir et cette communauté d'agglomérations ? Écoutez, le problème, on parle déjà de l'eau par exemple. Moi, dans mon programme, je voulais revenir en régie. Et puis malheureusement, depuis le 1er janvier, nous sommes passés à la communauté d'agglomérations. Donc, c'est des compétences que nous nous aurions bien voulu, que ça reste au niveau de la commune. Donc là, ça va être compliqué de revenir en arrière. Non, on ne peut pas revenir en arrière, ça c'est sûr. Il y a bien une loi qui est en préparation qui pourrait redonner un peu de... Mais ce ne sera pas peut-être pour tout de suite. La campagne, pour le moment, se déroule comment du côté de Cap Avenir ? Est-ce qu'elle est sereine ? Oui, nous n'avons pas recommencé notre campagne. Nous allons avoir une réunion publique pour le 7 mars. Donc, pour l'instant, la liste est terminée depuis 15 jours. Elle a été déposée il n'y a pas longtemps. Donc, je vais seulement commencer. Nous allons commencer notre campagne ce week-end prochain. Donc, réunion publique, porte-à-porte ? Oui, tout à fait, porte-à-porte. Nous allons faire dans les magasins, nous allons avoir des cafés. On va beaucoup communiquer. Ça, c'est mon domaine. La communication de terrain, je suis plus à l'aise, on va dire. Et cette communication, est-ce qu'elle passera aussi par les réseaux sociaux ? Parce que c'est vrai que c'est une nouveauté. On trouve de plus en plus de communication à travers ces réseaux. Oui, tout à fait. Dans ma campagne, j'ai fait beaucoup de réseaux sociaux, de la beaucoup de communication, mais beaucoup plus de communication de terrain. C'est mon domaine. Donc, le terrain reste important, mais vous avez peut-être dans vos équipes des gens qui vont peut-être s'approprier un peu ces nouveaux outils ? Bien sûr, oui, tout à fait, il y en a, et de tous les âges. Comment vous comptez mobiliser, justement, les habitants pour qu'ils viennent, pour qu'ils se déplacent le 15 mars prochain ? Quel message vous voulez leur faire passer ? Je vais leur dire que, ben voilà, il faut absolument, je suis un représentant d'un parti politique, et ça, c'est important, parce que tout le monde n'a pas une étiquette politique. Là, on a parlé un peu de différents thèmes, mais sur le... qu'il y ait plus de communication avec le maire, avec ses habitants, entre autres. Donc, c'est vraiment le point très important, plus d'écoute de la population ? Oui, tout à fait, je pense que celui-ci, c'est important, parce que, je pense, oui. Vous pensez que pour le moment, il n'y a pas l'écoute ? Il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas assez de communication. Écoutez, peut-être plus de communication dans les années à venir. Oui, j'espère. En tout cas, avec une campagne qui va débuter pour la liste rassemblement pour un changement de cap. Oui, changement de cap. Cap à venir. Merci Stéphane Péry d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.